Mathilde Zerbault est une étudiante inscrite l'étudiairement à l'Université Saint-Thomas-d'Aquin. Cette année, elle fait la cinquième année de médecine. C'est une étudiante de beaucoup de titres, travailleuse et sérieuse. Donc, c'est personnellement qu'elle s'est engagée, elle s'est entraînée personnellement et en groupe, elle s'est intégrée dans le club des arts ou à toi. Il y a un club à distance, il y a aussi un club national. Ce sont des sentiments de joie, de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu. Je me souviens que c'est une étudiante qui a l'oeuvre de professeur. Mathilde Zerbault est une étudiante très studieuse dans mes études. Je me souviens que la première fois qu'elle a eu envie d'intégrer le club de débats oratoires, c'est dans la classe en été une fois-là, après l'écho, j'étais un peu stressée parce que je devais passer. Et elle m'a fait genre, ah, il y a un club de débats oratoires à jusqu'à, j'aimerais venir participer. Donc, elle est partie dans les exercices, ceux qui dirigeaient le club, notamment les Fabius, dont lui, en fait, elle n'avait pas d'ambiance. Donc, dès le premier concours, elle est passée naturellement, elle est aussi là en aiguille, elle est arrivée là où elle est absolument. Et Dieu faisant bien les choses, elle nous ramène le trophée aujourd'hui. Et nous sommes vraiment siers d'être. C'est une satisfaction par rapport aux amis, par rapport à ses camarades, ça veut dire qu'elle est d'une bonne équipe. Ça veut dire aussi qu'elle est encadrée, à part ses parents, par deux personnes, qui sont les amis de sa famille, qui sont des amis depuis très longtemps. Ça veut dire qu'elle a été éduquée dans un bon goût. Donc, ça, on est content de savoir qu'on n'est pas en train de faire notre temps. Et c'était la plus belle expérience de ma vie, et de sa vie aussi. Merci.